Musique Salut les petits choux ! Mais non, c'est moi les petits choux, pas d'angoisse ! Sauf que, si, il y en a vraiment une d'angoisse, c'est moi qui suis en charge du gâteau pour la fête d'Halloween, organisée par la maman de Pierre. Alors, la maman de Pierre, c'est manger bio, manger sain et sans colorant ! Alors que moi, Halloween, j'en mets plein du colorant partout ! J'adore ça ! Bah, du coup, je suis bien embêtée, mais j'ai appelé Valérie, elle a plein d'idées, et elle va nous préparer un gâteau bien dégoûtant et sans colorant ! Non, non, Oscar, même si tu le réclames, pas de... Oui, bonjour ! Ça va ? Oui, et excuse-moi, j'ai eu un peu peur, mais c'est à cause d'Oscar, tu veux lui dire bonjour ? Non, il me fait peur aussi. Bon, t'as une solution pour moi ? J'ai une super solution, un gâteau avec que des ingrédients sains, alors un grand coulis dégoulinant, dégoûtant, parfait pour Halloween. Ça va dégouliner les petits choux ! Et je vous rappelle, juste ici en bas, tu laisses toute la recette. Exact. Oh, super ! Bon, bah, on va se faire plaisir, c'est parti pour un nouveau challenge ! Gourmand ! Ouais ! C'est parti pour la recette dégoulinante, alors on commence par quoi ? On va commencer par l'insert de griottes, avec la purée de griottes, c'est délicieux, en plus ça a vraiment la couleur du sens. Ah oui ! De... Si tu veux, tu peux m'aider en le versant dans la casserole, comme ça. Et maintenant, ce que tu peux faire encore pour m'aider, il y a du sucre, tu le mets dans la casserole. On y va. Et on va tout faire cuire. Voilà, ça boue. On va couper le feu. Ça va récupérer toute la gélatine, c'est parfait. Voilà. Hop ! Et alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais touiller, comme ça elle se dissout bien, uniformément, partout. Voilà. Maintenant, je le verse dans le cadre. Hum hum ! Ah, ça passe même pas sur l'écouté. Tu as vu ? Ouais. Nickel. Rien ne passe en dessous. Super. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le placer au froid pour trois heures. Attends, attends. J'ai oublié quoi ? Je vais goûter. Hum ! C'est le meilleur sens que je n'ai jamais mangé. C'est dégoûtant l'issueux. Bon, on le met au froid ? Oui, oui, oui. Allez, on y va. Attention ! Salut, Margot ! Ah, ça va ? Ouais. Comment tu vas ? Attends, je devais être surprise. Hé, dis-donc, ça arrive de ne pas être dedans, hein ? C'est parti pour la deuxième étape. Et là, on va parler de biscuits cacao. Alors, pour commencer, on va monter des blancs en neige. Quand tu vois que ça commence à faire une texture qui commence à être légèrement ferme, on va pouvoir rajouter le sucre. Si tu veux, tu peux m'aider. Tout doucement ? Tu le mettra quand je te fais signe. D'accord. Pas maintenant. Parce que sinon, ça va rester liquide et on n'aura pas de meringue. Donc, tu peux mettre le sucre là maintenant. On y va ? Vas-y. Le fait de mettre le sucre dans la meringue, ça permet à la resserrer. D'accord. Avant d'avoir une meringue bien ferme. On va vérifier si la meringue a ce fameux bec d'oiseau. Si tu veux, je te laisse le plaisir de découvrir. Piu-piu ! Ah oui ! Ouais. Attends. Voilà. J'essaye. Tu veux la goûter ? Attends. J'en suis sans lui. Elle est parfaite. Fini de jouer. On continue à travailler. Alors, ce qu'on va faire, c'est mettre les jaunes. Voilà. Et alors, on va tourner dans le mélange, mais vraiment très léger, pas très longtemps. C'est juste histoire que les jaunes se lient au blanc. Mais pas de trop, parce que sinon, on risque de faire tout retomber. Ça fait l'effet inverse. Voilà. Donc, tu vois, le jaune, maintenant, il s'est bien mélangé au blanc. Alors, maintenant, à quoi on va passer ? C'est le mélange farine et cacao. On peut mettre directement toute la farine ici. Tu peux mettre le cacao pour m'aider, si tu veux. Je mélange, hein ? Oui, oui, oui. Et alors ? Magie, magie. Ah, c'est beau ! Et alors, moi, il y a une technique super pratique, c'est que je plie ma feuille en deux et je mélange directement comme ça. C'est beau ! Pour ne pas casser le mélange, parce que tu te souviens, la meringue, c'était aérien, bien monté. Il ne faut pas y aller comme si tu faisais une pâte à crêpes, il faut y aller délicatement. Voilà, regarde. Maintenant, c'est nickel. Ça devient super lisse. Ça, maintenant, on va pouvoir l'étaler sur une plaque. Donc, on va essayer d'étaler une couche, pas trop fine, mais pas trop épaisse. Comme on a besoin de deux bandes longues et rectangulaires, moi, j'essaye de faire un grand rectangle et on coupera ce qu'on a besoin, à la taille de notre moule, tout à l'heure, à notre guise. Alors, on le laisse dessus. Voilà. Et donc, on va l'enfourner. On l'enfourne. Ça va, je ne disais pas trop de conneries. Autre chine est grosse, hein, mais bon. Les petits choux, c'est au four. Et maintenant, on va faire de la mousse. Il n'y a pas un truc dans les cheveux ? Un truc ? Dans les cheveux ? Et c'est magique, hein ? Pour la mousse vanille, ce qu'on va commencer à faire, c'est d'hydrater la gélatine dans l'eau froide. C'est important. Oui. Maintenant, on va s'occuper des gousses de vanille. On les met à plat. Et alors, avec le plat du couteau, on pousse. Tu pousses, comme si tu raclais. Tu le mets dans ton lait. On va porter ça gentiment à ébullition. Voilà. Mes jaunes d'œufs, je les mets dans un cul de poule. Je mets mon sucre. Alors, c'est important de mélanger tout de suite, parce que si tu laisses le sucre comme ça, ça va cuire les jaunes. Ça bout bien, donc on peut y aller, je pense. Alors, on a l'odeur. Ce que je dois faire directement, c'est de fouetter directement pour mélanger le mélange jaune-sucre avec le lait vanille. Ça fouette, ça fouette, ça fouette. Voilà, là c'est nickel. On va retransvaser le tout dans la casserole. On va récupérer un maximum, comme ça on ne perd rien. Hop, hop, hop. Et ce que tu peux faire pour m'aider, justement, moi je vais touiller avec le fouet. Et toi, tu vas utiliser le petit pistolet laser. Oui. Et tu vas essayer de rester au centre et vérifier la température. Quand tu vois que ça arrive à 85, tu me le dis. Comme ça, je stoppe. 84 ! 85 ! On le sort de là ! Champion du monde ! La crème, on la garde ? Oui, donc on va la laisser refroidir. Ah, on la laisse là. Et j'ai oublié une petite chose, j'ai failli faire une bêtise. La gélatine ! Il y a quelque chose de très important, la gélatine. On la met dedans ? Hop, et tu peux tourner si t'en veux. Oui, ça a l'air pas mal du tout. On n'a pas fait d'omelette, donc c'est très bien. C'est beau ! Donc on a fait notre crème anglaise tout à l'heure. Oui. On a laissé refroidir pour qu'elle soit plus ou moins à la même température que la crème liquide, qu'on va monter justement maintenant. Et alors, on doit la tenir à l'œil quand même, parce que ça doit avoir une texture quand même aérienne mousseuse, mais pas trop, parce que si tu la fais tourner trop longtemps, tu vas obtenir, tu sais quoi ? Du beurre ! Là, ça m'a l'air pas mal. Je pense que je vais stopper. Voilà. La maryse. Alors moi, ce que j'aime bien faire, plutôt que de mettre directement toute la crème montée directement dans le mélange et d'avoir difficile à mélanger, ce qu'on peut faire pour avoir plus facile, c'est une astuce. Je ne vous le dis à personne. Écoutez tout, notez tout. Voilà. Tu prends une petite partie de ta crème, vraiment, il n'y a pas de dose bien précise, tu mets un peu. Et ensuite, tu vas délayer dans ta crème anglaise, comme je l'ai délayée et que j'aurai plus facile. On peut tout transvaser dans la cuve où on a notre crème montée. Voilà. J'ai récupéré un maximum. Et je vais le faire, je vais t'aider. Maintenant, tu dois vraiment être délicate pour ne pas que ça retombe. On y est presque. Oui. L'idée, c'est de plus... Tu vois, il y a des espèces de petits amas, là. On ne doit plus les voir. D'accord. C'est vrai, moi, je commence toujours par remplir sur les cavités du moule, tu vois. D'accord. On va essayer de faire comme ça. Après, on pourra étaler à la spatule. Je fais en gros comme ça. On tourne le moule. Que je vois ce qui se passe de l'autre côté. Voilà. On remonte sur les côtés pour vraiment recouvrir l'entièreté du moule et qu'il n'y ait pas des trous parce que sinon, on n'aura pas la jolie forme du moule, justement. D'accord. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je ne sais pas si tu te rappelles, on a fait du biscuit cacao. Un confit de grillote, on va couper deux bandes rectangulaires de biscuit cacao. Et entre les deux, on va l'enfermer entre les deux couches, comme un petit sandwich. Et alors, on le mettra en insert dans le moule. Je vais couper mes petites bandes de biscuit. Donc, je regarde à peu près la taille du moule. Il faudrait faire légèrement inférieur. On va essayer d'en couper plusieurs. Donc, je fais comme ça. On va essayer trois. Trois, c'est pas mal. Je pense que ça devrait être bien. La bande de biscuit que j'ai coupée, je l'ai prise comme repère pour qu'on coupe directement le confit. Donc, aussi, on coupe dans le cadre. Oh, il est beau notre confit. Ça se coupe tout seul, hein ? Bah oui. On va positionner notre petite tranche de confit. On va l'insérer dans le centre. Et regarde, tu le pousses, mais vraiment bien, 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 bien. Au centre. Ce qu'on va faire, c'est, tu vois, bien mettre la mousse à niveau partout. Ce qu'on peut faire aussi, et ça chasse les bulles d'air quelque peu, c'est, tu vois, tu tapotes légèrement. On va le mettre au frais pendant six heures. Et puis, on n'aura plus qu'à le démouler tout à l'heure et faire les finitions. Donc, c'est-à-dire la décoration, le moment qu'on préfère parmi tant d'autres. Oui. Et pendant ce temps-là, moi, je mange les chutes. Ah, mais voilà. T'as pas peur de perte. Je t'en prie, c'est fait pour ça. Je fais une transition et j'enlève ça pour rigoler. Ouais. Tu rigoles surtout, tu rigoles. Non, je rigole. Ça déconne ou pas ? Oh, mais c'était pas un vrai. C'était pas mal, ça. Ah, dingue. Pendant la pause, eh bien, j'ai transformé mon pirate en citrouille. Elle est belle. Ça fout la trouille, non ? Ouais, ça fout la trouille. Mais tu es rigolote quand même. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on va commencer par les éclats de verre faits en isomalt. On recouvre l'isomalt avec un peu d'eau. On va le mettre à chauffer. Je vais le faire monter à peu près jusqu'aux alentours de 140 degrés. En fait, l'idée, c'est qu'il ne le colore pas. Donc, je m'arrête avant qu'on obtienne une couleur caramel. Voilà, regarde. Ça a bien fondu. On mélange un peu pour débuller tout ça. Après, si tu n'arrives pas à retirer toutes les bulles à 100%, c'est pas super grave. C'est du verre avec des bulles. Ce que tu fais, c'est que tu le coules maintenant sur ta plaque. Coule, coule. Voilà. Il faudra que réagisse assez vite. Et alors, on va l'étaler. Avec la spatule ? Moi, je fais avec la maryse. Ah ! Elle est vraiment sympa, maryse. Lui, on le met de côté. Et moi, ce qu'on va faire, c'est s'attaquer au coulis de grillotes. Ça va être sanguinolent. Alors, on va mettre la purée de grillotes. Voilà. Alors, ici, on a de la pectine et du sucre. On ne peut pas mettre les deux l'un après l'autre comme ça. L'idée, c'est de mélanger la pectine dans le sucre. Parce que si on mettrait que la pectine dans un premier temps, ça fait des petits grumeaux comme ça. On va allumer le feu. Voilà. Allumer. Tu t'es mis à la chanson maintenant ? Pas du tout. Je verse ? Tu peux tout mettre. C'est important de mélanger directement parce que si tu ne le fais pas, ça va faire un gros bloc de sucre qui va coller dans le fond. Ça commence à faire une texture à la limite d'une confiture, tu vois ? Regarde ça. On dirait une poche de sang. Donc là, on va le retirer du feu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vider ces petits nappages bien pratiques. On a juste à les réchauffer et on les coule à une température entre 30 et 35 degrés. On va le couler dessus pour le recouvrir. Ce que tu peux faire pour retirer l'excédent, c'est vraiment… C'est un peu bruyant comme opération. Non. Mais tu tapotes, tu tapotes. Alors ce que maintenant on va faire, tu veux le faire ? Saupoudrer vraiment de coco un peu partout. Ça ferait un peu un effet monstre poilu, là. J'y vais ? Oui, tu peux y aller. Franchement ? Oui, tu peux y aller franchement. T'en mets vraiment partout. L'idée, c'est de recouvrir, tu vois ? Ce qu'on fait, tu vois, il y a des cavités sur les côtés. Alors l'idée, c'est de couler délicatement là. Regarde, ça coule comme du sang. C'est dégoûtant à souhait. C'est vraiment ce qu'on cherchait. Regarde-moi ça. Du sang, du sang, encore du sang. Et est-ce qu'on a mis du colorant ? Pas du tout. Pas du tout. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, parce que moi j'ai un peu de coulis partout, tu peux t'amuser à mettre des petits yeux où tu veux. Toi, tu t'occupes des yeux. Oui, moi je fais les yeux. Regarde-moi ça. On a des petits morceaux de verre. Ça fait vraiment l'effet scoté. Hop. Wow. Qu'est-ce qu'on penche ? Tu aimes ? Je pense que je vais avoir du succès. Attends de le goûter. C'est vrai. Tu l'enverses ? Voilà. Tu veux t'aider de la cuillère peut-être ? Si. Mais ça bizarrement, t'as pas envie de le goûter. Oh ! Le monstre est né, mais la sorcière va le manger. Et la citrouille aussi. Bah oui. On est là pour le goûter. Oui. L'intérieur, ça va être bien gourmand tout ça. On se coupe une tranche ? Une tranche si tu veux. Parfait. Alors, voilà la tienne. Il faut être courageux pour manger ce gâteau. Mais nous, on a du courage. Un peu de biscuit. Un peu de confit. Un peu de confit. C'est vraiment super bon. Alors, le défi est relevé. Les petits choux, eh bien, rien que pour vous, il y a la recette qui est juste ici en bas. Ben oui. On vous invite aussi à tout faire avec le hashtag Challenge Gourmand. Voilà. Oui, nous faire partager vos aventures et vos mésaventures à pâtissière. Oui, exact. Abonnez-vous à la chaîne. On sera ravis de vous retrouver très souvent. Très souvent. Et puis, on vous dit à très vite pour de nouveaux challenges Gourmand. Ouais. Merde. C'est bon, ça.